Les premières années nationales, tu fais des 700 000 par année, on va rondir à 1 million. Puis ça, c'est pour les gens à la maison, ça fait pas pitié du tout, OK? Mais 1 million de dollars gagnés pour un joint national, OK? Je veux dire que ce qui reste dans les postes du joueur aussi, ce qui est énorme, mais ce qui est, si tu prends 1 million, dépendamment des états dans lesquels tu joues qui vont vraiment faire fluctuer ou enlever ton salaire par rapport aux taxes, mais mettons au Québec, si, tu as 52% d'impôts, mettons, OK? Après ça, l'année passée, l'année nationale, tu avais un 10% d'escroc. Ça, pour les gens qui ne connaissent pas ça, l'escroc, c'est un partage des revenus entre les joueurs et la Ligue nationale par rapport à comment la Ligue fait de l'argent. Ils ont défini un chiffre et là, il faut que tu partages les revenus. Donc, les joueurs, depuis le dernier l'encore 2012, il faut qu'ils remettent toujours une partie de leur salaire, qui équivaut à 10% l'an passé, à la Ligue nationale. Là, tu perds un autre 10%, il reste à 63% que tu perds. Là, tu perds 4% d'argent, normalement entre 5 et 3%. Moi, je payais 4%. Tu es rendu à 67% de ton salaire que tu ne touches pas. Il est disparu, là. Donc, sur 1 million, 330 000 $ que tu reçois. Après ça, la plupart des joueurs, tu payes un loyer. Tu as ta maison qui est au Québec, tu as deux domiciles, tu as deux voitures, si tu as une femme des plus vieux, tu as dans le temps de chassibataire, c'est correct. À la fin, tu vas dans les restos, tu vas dépenser, ton train de vie va matcher un petit peu le 1 million que tu fais, pas le 300 000 $. t'a pas besoin de moi, c'est correct. Tu as sweaty ? Mit James,م Gewiss,